Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, l'est là. On va parler Covid, mais pas de ce qui se passe. Mais cette question, je l'ai posée déjà et on a échangé avec Guy Roger depuis maintenant sur quelques temps déjà, de savoir comment se préparer pour sortir du Covid, mais avec quels troubles, avec quels traumatismes. Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour retrouver ne serait-ce qu'un équilibre mental ? On va en parler dans Cosmo Réunionnais. Là, à chaque fois qu'on essaye de parler de traumatisme, qu'on parle de troubles psychologiques, on a l'impression de se dire, moi je ne suis pas fou. Quelque part, je dois être cinglé parce que j'y reviens à chaque fois. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Jismi. De vous deux, qui est le plus cinglé ? Je crois que le plus cinglé, c'est celui qui ne sait pas qu'il est cinglé. Et c'est vrai que cette question, parce qu'on l'a posée déjà plusieurs fois, comment sortir du Covid, quelles vont être les conséquences psychologiques de tout ce qu'on a vécu depuis le mois de mars sur le territoire français ? Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour retrouver un équilibre ? Je l'ai entendu sur le plateau des télévisions nationales. Eux aussi, actuellement, ils ont commencé à discuter de ça. C'est drôle, on n'est pas encore sortis de ça, mais ça inquiète déjà beaucoup de monde. C'est dans quel état psychologique on va sortir de cette pandémie ? La pandémie, à mon sens, elle a été faite en dépit du bon sens. Et c'est tout ce qui s'est passé durant tous ces moments qui ont été vécus, qui a créé en nous une psychose. Parce qu'on nous a fait peur. Il y a eu la peur. La peur d'avoir peur de la peur qui fait peur. Donc on était subjugué par tout ça. Et on a voulu faire quelque chose pour croire que ça va bien. Donc on a mis le masque, on a fait plein de choses, on a été en confinement, on a été tout ça. Mais en fait, on s'est détruit nous-mêmes parce qu'en fait, on a cru à ça. Et quand tu crois en quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas bon pour toi, qui n'est pas bon pour ta famille, mais que tu fais quand même parce que quelqu'un te le dit, quelqu'un t'oblige, il y a un traumatisme. Ce traumatisme, ça vient de celui qui a accepté le mensonge sans regarder à l'effet, la vérité, le fait normal des choses. Parce que je ne dis pas qu'il n'y avait pas de coronavirus. Il y en a, mais ça veut dire qu'on a exagéré, on a pris peur et on a vécu avec la peur. Et quand tu vis avec la peur, tu crées la peur autour de toi. On ne va pas jeter la pierre à l'État qui avait besoin d'informer, de communiquer, d'essayer de formater les gens pour qu'ils suivent les règles que l'État met en place encore. Comment ? Parce que lorsqu'on veut faire bouger la foule, il faut des méthodes, des stratégies. Il y a eu quand même beaucoup de manières de faire. Un jour, c'était comme ça. Après, il fallait faire comme ça. La population a quand même été bien baladée et la population a accepté cette façon d'être manipulée. On a vu, j'ai mis tous les mensonges qui ont été prodigués sur ce truc-là. On t'a dit de faire des choses qui semblaient complètement aberrantes. Tout le monde ne savait que c'était aberrant, ok ? Mais tout le monde a accepté quand même. Parce qu'il n'y a que l'État qui savait. Il savait, il savait, oui, on pense qu'il savait. Ils t'ont dit qu'il savait, mais ils ne savent rien. Ils savaient comment faire pour que tu sois sous contrôle, pour ne pas que tu fasses des choses, ok, qui soient trop à découvrir par rapport à ce qu'ils veulent, eux, mettre en place. Tu sais, tout ça, ça a permis à l'État de promouvoir quelque chose qui soit autoritaire. Quelque chose qui autorise tout le monde à dire à quelle heure tu dois manger, à quelle heure tu dois boire, à quelle heure tu dois te coucher, à quelle heure tu dois... Comment tu dois réagir avec ton enfant ? Ils ont trouvé le moyen pour faire en sorte qu'ils puissent mettre ça en place. Et aujourd'hui, nous sommes des moutons. On se balade avec des masques et tout ça. La moitié du monde dit que ce n'est pas nécessaire. L'autre moitié dit que c'est nécessaire. On ne sait plus où est la vérité. Parce qu'il y a eu des mensonges de partout qui ont été dit et jamais il n'y a eu quelque chose de vrai. Mais justement, le mensonge, c'est une méthode. Regardez, en Suède, au début, on avait dit pas de masque. Aujourd'hui, ils n'ont pas le choix, certains, de porter le masque. Ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement conseillé. J'ai toujours aimé ça. Ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement conseillé. À chaque fois, moi, je me suis toujours dit, il faut quand même qu'ils essayent de décider. Parce qu'ils donnent toujours l'impression à l'individu que c'est lui qui décide. Et dans toute cette communication, on ne savait plus qui disait quoi. Chaque fois, il y avait une voix discordante ou dissonance. Et à l'arrivée, chacun avait droit de dire quelque chose, mais on ne savait jamais si c'était la vérité. – Tout le monde te dit comment il faut faire, mais en fait, personne ne sait. C'est comme, tu sais, pas besoin d'aller dans les gouvernements pour faire ça. Tu vas autour de toi, dans ta famille, dans tes relations aujourd'hui, dans notre société. Tout le monde te dit comment il faut te comporter, mais personne ne se comporte comme ça. Tout le monde dit, aimez-vous les uns les autres, mais tout le monde n'aime pas, on s'en fout de ça. Tu comprends le problème dans notre société ? C'est que nous avons dit tellement de mensonges que nous ne savons plus c'est quoi la vérité. Chacun d'entre nous, on est à gare, on est perdu dans tout un paquet de mensonges contre vérité, de contradictions et tout ça. On ne sait plus, donc tout le monde se méfie les uns des autres, on ne se parle plus. Et on est arrivé dans un stade où tout le monde va dire, moi, ma maison, mon confort, ma sécurité, et bien c'est ça qui compte pour moi. Et c'est ce que, tu vois, tout ça a fabriqué dans l'être humain. L'être humain est devenu individualisé et tout le monde se méfie les uns des autres parce qu'on n'a pas quelque chose pour se tenir dessus. On est vacillant. On cherche quelque chose. – Vacillant. Le mot, j'allais dire, est bon pour ce que je vais dire. Parce que l'être humain, au sortir du Covid, il aura tellement été ébranlé par sa peur, par des informations qui venaient dans tout azimut, avec parfois pas de certitude, avec surtout parfois beaucoup de, je ne crois pas à ce qu'il dit, mais je vais être obligé de le faire parce que je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Et on le voit avec l'arrivée du vaccin. Au début, personne ne voulait. Maintenant, ça arrive doucement en France. Ça commence à prendre du retard dans la production. On ne vaccine pas aussi vite que l'on croit. Et à l'inverse, on voit qu'en face, ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner, peu à peu, ils acceptent de se faire vacciner. Quelque part, la communication même du gouvernement, elle est efficace. – Oui, parce que tout ça, c'est... Il y a un but. Tout ça, c'est le but qu'il y a plus de contrôle, plus ceux qui ont la capacité de se faire de l'argent, de la notoriété, et bien ils sont dans cette position-là. Et tout est fait en sorte, dans notre monde, pour que ceux qui peuvent ramasser le plus puissent le faire. Et pourquoi ils peuvent le faire ? C'est parce qu'ils ont des gens qui les soutiennent. Ceux qui les soutiennent, ce sont la plupart des gens corrompus, avec l'argent, avec ce qu'ils ont pu gagner, et où ils s'attendent de gagner, tu vois, qu'ils travaillent dans ce sens-là. Nos sociétés ne travaillent... Le gouvernement ne travaille pas pour toi. Il ne faut pas croire ça. Ils travaillent pour eux-mêmes. – Ou ceux qui les mettent en place pour permettre de s'enrichir encore. – Oui, parce que quand tu mets quelqu'un en place pour te défendre, et que tu t'aperçois qu'il te raconte des bobards, et qu'il est emprisonnier lui-même avec toutes les histoires qu'il ait pris dedans, l'envergure de tous les mensonges, et puis il y croit aussi, il commence à y croire aussi, et que toi tu te retrouves sans rien, il y a un problème dans notre gouvernement. Qui c'est qui va être pour le peuple ? – Alors, la question est là. Pour le peuple, généralement, en politique, même si politique, ça veut dire gestion de la cité, aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face. Les politiques qui viennent vraiment pour la gestion de la cité, il n'y en a plus beaucoup. – Oui, enfin, moi, je ne fais pas de politique. – Non, 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 je ne fais pas de politique. Je reviens sur le fait. Est-ce que ce n'est pas à la population, justement ? Et là, quand je parle de la population, chaque individu, de s'occuper d'abord de sa santé ? – Exactement. – C'est ça la question. Puisqu'on ne peut pas s'appuyer sur les politiques, on ne peut pas s'appuyer sur les décideurs. Qui peut décider pour nous, si ce n'est pas nous-mêmes ? – Actuellement, est-ce que c'est la politique qui doit s'occuper de la santé ? – Normalement, oui. – La politique s'occupe de la santé de toi, de ta santé à toi ? – Normalement, oui. – Ils sont concernés pour ta santé ? – Est-ce qu'ils sont concernés pour ta santé ? – Le Covid montre bien. Je suis désolé. – Non, mais quand tu veux, tu vas m'avoir en face de toi. – Oui, oui. Non, mais tu vois, le problème, c'est que dans ce jargon politique, tout ça, où tout le monde veut mettre sa petite graine dedans, mais c'est toujours la graine de quelque chose qui a un intérêt. mais ce n'est pas fait pour la santé, c'est fait pour l'argent, c'est fait pour que… – Je suis d'accord, mais c'est pour ça que je ne voulais pas lâcher le morceau. Parce que l'individu, est-ce qu'en ce moment, avec le Covid, est-ce qu'il pense vraiment à sa santé ? Est-ce qu'il, même avant le Covid d'ailleurs, est-ce que l'individu pouvait se poser un moment, dire qu'est-ce que je dois faire pour ma santé ? Est-ce qu'il le faisait déjà ? – Tu sais, quand quelqu'un s'occupe de sa santé, quand quelqu'un s'occupe de son bonheur, ça veut dire qu'il cherche quelque chose pour se protéger. OK ? Celui qui ne s'occupe pas de ça, celui qui n'est pas embrigadé avec la peur de ne pas mourir, la peur de tout ça, d'attraper le Covid, tout ça, celui-là, il a plus la faculté de venir vers toi avec un sourire et rendre la situation joyeuse. Tu vois ? Aujourd'hui, toutes situations sont confrontées à nos peurs. Donc, quand on se rencontre aujourd'hui, tout le monde te dit, porte ton masque parce que moi, j'ai peur. Donc, tu te retrouves devant une situation où, en fait, le Covid, il n'a pas tué autant de personnes qu'on croit par rapport à toutes les maladies qu'il y a eu. Les grippes normales, elles tuent beaucoup plus que le Covid. Oui. Tu vois ? Il y a un pourcentage minime, mais on en a fait toute une histoire pour que toi, tu puisses être embrigadé là-dedans avec la peur de mourir. OK ? On va tous mourir, que tu aimes ou pas. On va tous mourir, que ce soit du Covid, que ce soit... On est tous destinés à ça. On n'a pas de sécurité dans la vie. Mais avant d'arriver à là, justement, si tu passes toute ta vie à t'inquiéter pour ça, quand est-ce que tu vas vivre ? Tu seras joyeux, tu vas aimer, tu vas prendre la vie à plein poumon. Oui, mais entre le virus de la grippe et le virus du Covid, la protection qu'on met en place n'est pas la même. Et on le voit. Et le vaccin va avoir un succès parce que le vaccin va donner l'impression à l'individu qu'il est protégé contre ça. Et tous les ans, on lui fera une piqûre de rappel pour qu'il soit protégé. Et ce fois-ci, il paiera. Mais est-ce qu'il y aura vraiment ce que tu dis là ? J'entends. Et c'est ce qui se passe avec le vaccin de la grippe. Tout le monde, les petits vieux, ils se font vacciner tous les ans. C'est une rituelle maintenant. Tout le monde, tu sais, même mes parents l'ont fait aussi. Mais en fait, en soi, il y a tout le système immunitaire. il est là. Tu vois ? Regarde, aujourd'hui, un enfant, petit, quand il naît, il a sept vaccins, sept inoculations dans lui. Je ne sais pas si tu te rends compte. Alors qu'il a toute la capacité de faire son truc. Au bout de moments, il faut savoir quoi faire. Soit tu prends la vie, tu prends quelque chose pour te soutenir, ou bien tu te soutiens toi-même parce que tu es. Et accepter que la vie, elle est comme ça. Elle a un commencement, elle a une fin. OK ? Mais nous, on ne veut pas mourir. On a peur de ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Parce qu'on fait tout ça parce qu'on a peur. On a peur que la fin arrive. Et toutes ces histoires qu'on a jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la peur dans l'homme d'arriver à une fin qu'on ne veut pas arriver. Mais dis-toi bien que cette fin, elle va arriver, tu ne peux pas faire autrement que de passer ta vie à naître et à mourir. Et ça, ça a toujours été dans toute l'histoire de la race humaine. Maintenant, on t'a mis aujourd'hui une petite rassurance. On te rassure que, oui, mais tu ne mourras pas. Tu vois ? Et on te donne la sécurité. Et en fait, toi, tu es omnibulé par ça. Et donc, tu deviens, tu as envie de tout ça parce que ça te donne une promesse, la promesse de la vie. Une promesse de la vie qui durera un peu plus longtemps. Tu vois ? Mais tu vois, la vie, quand tu vis la vie comme ça, eh bien, ce n'est pas la vie, ça. C'est la vie que tu aimerais. Mais la vie que tu as, ce n'est pas ça. Est-ce que, justement, comme chacun doit définir, d'avoir sa définition de la vie, c'est peut-être ça qui va poser un problème. Parce que se définir, définir la vie d'abord, avec ses éléments, avec son savoir, avec son expérience, on ne peut pas avoir la même définition de la vie. Oui, parce qu'on le définit à travers nos expériences. Mais l'expérience te dit ce que la vie sera. L'expérience ne te dit pas ce que c'est la vie. L'expérience, tu enregistres ce que tu as vécu et après, tu as une référence pour ce que c'est la vie. La vie, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas ce que tu as vécu. La vie, c'est quelque chose qui se passe d'instant en instant et elle se meut. Elle n'a pas hier, elle n'a pas demain. Ça, la vie, vivre comme ça, ça veut dire sans hier et sans lendemain, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui coule à travers toi. Vivre le moment présent est quelque chose. Mais l'être humain, ce qu'il a vécu de bien aujourd'hui, il espère le répéter demain, après-demain et ainsi de suite. Donc, le moment que tu dis vive le moment présent, c'est une mode de le dire puisque, comme tu dis, tout le monde veut quelque chose demain. Donc, moi, je dis que ce moment présent, il faut arrêter d'en parler de cette manière-là et de croire que nous vivons dans le moment présent. on ne vit pas dans le moment présent. On vit avec les histoires qu'on a eues et on les répète, on les répète et on les répète. On aura l'occasion de bien définir, de bien revenir là-dessus dans les prochaines émissions, Guil-Roger, mais il y a une chose qu'il va falloir quand même qu'on arrive à dire. c'est ces personnes qui, toutes ces personnes qui ont traversé le Covid depuis le premier confinement en mars à aujourd'hui avec le vaccin. La peur, même si elle est, j'allais dire, très au profond, masquée, elle est là, la peur. Comment la personne va regarder sa vie ? Comment elle va redéfinir sa vie ? Et quel schéma il va devoir mettre en place pour revenir à la vie ? Parce qu'il faudra revenir à la vie. Oui, mais revenir à la vie, quelle vie ? La vie d'habitude ? Comme d'habitude ? Non, à une vie qu'on définit ou qu'on redéfinit. Mais qui va redéfinir ça ? La personne elle-même. Oui, mais la personne elle-même qui va redéfinir la vie. Avec quoi elle va redéfinir la vie ? Avec ce qu'elle aime, avec ses désirs. Et le désir, est-ce que la vie peut être destinée à un désir ? Est-ce que le désir fait la vie ? Ou bien c'est nous, c'est le désir qui fabrique une vie. Mais la vie, elle existe déjà. Il n'y a pas besoin de revenir. Il y a besoin de vivre. Arrêter, arrêter d'avoir peur et de vivre ce qu'il y a, mais pas vivre ce qu'on aimerait. Guy, la question est beaucoup plus simple. C'est-à-dire, comment avoir des schémas qui rendent heureux, qui rendent bien, qui rendent une vie agréable ? C'était ça la question. Oui, mais le schéma. Mais après, même dans ce que je viens de dire, c'est incomplet. Parce qu'agréable, ce n'est pas agréable pour tout le monde. Je veux dire, quelqu'un qui est dans la méditation permanente, quelqu'un qui travaille tout le temps, quelqu'un qui vit de sa culture, de la peinture. On ne peut pas définir vraiment la vie dans ce sens-là. Mais chacun doit définir sa vie. Oui, chacun doit définir comment lui, il est. Et définir, ça veut dire regarder qu'est-ce qui se passe en lui. Et si on arrive à voir ça, à voir ce qui se passe en soi, ça veut dire à nos peurs, nos angoisses, nos émotions, à le voir. Mais à ne pas les combattre. À juste laisser être pour pouvoir voir, pour pouvoir être intelligent. Parce que quand tu ne vois pas, tu ne sais pas. Ça s'appelle la connaissance de soi. Connaître soi, ça veut dire que tu regardes, tu comprends, tu vois ce qui se joue. Tu vois ? Et c'est seulement quand tu as vu ce qui se joue, eh bien, qu'il y a une certaine intelligence qui te donne le là pour vivre ta vie. Et il y a une chose aussi qu'il va falloir faire, c'est être honnête avec soi-même. Se dire les choses. Dire, oui, effectivement, j'ai peur là. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Parce que la question, pour vraiment regarder sa vie, il faut accepter ce que l'on est. Et l'acceptation, ce n'est pas toujours facile. Oui, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les gens peuvent se poser la question. Pourquoi ce n'est pas facile ? C'est parce qu'on a des idées de comment on aimerait être. Et on a déjà des images de soi qu'on nous a baratinées, on nous a matraquées toute une vie. réussis, 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 deviens quelqu'un. Donc, tu ne sais plus qui tu es. Parce que tu es devenu ce qu'on t'a dit comment tu devrais être pour exister dans cette norme établie. Tu vois ? Donc, quand tu es comme ça, comme tu dis, c'est difficile de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Parce que tu es en train de jouer un rôle. Le rôle de celui qui joue, le rôle de celui qui existe à travers l'image que l'on se donne. Mais l'image, ce n'est qu'une chose qui vient de ta tête. Ça n'existe pas. Ce que tu es, c'est ce qui se passe. Mais alors, il faut abandonner l'image. Et pour abandonner l'image, il faut abandonner tout le conditionnement que tu as pris depuis toutes ces années. Et là, effectivement, ça devient quelque chose de... Ce n'est pas compliqué, mais ça devient quelque chose de très intéressant pour ceux qui veulent bien y aller. Parce que là, ils s'aperçoivent qu'il y a une solution. Il y a un échappatoire de toute la mascarade. Parce que la vie, aujourd'hui, comme elle est là, c'est une mascarade. Et on joue une mascarade les uns envers les autres. On n'est pas vrai, on est faux les uns envers les autres. Voyage au centre de soi-même. Ça sera donc le thème de la prochaine émission. On verra un petit peu si on est capable d'escalader ce que nous sommes pour aller chercher ce que nous sommes vraiment. Merci, Guy Roger, pour cet échange.